Je vais te poser des questions et tu vas me répondre à cœur ouvert, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Ok, cool. La première question que j'ai à te poser, tu sais, Jerem Star, il a entre guillemets explosé. Il s'est retrouvé sur C8. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu estimes que ce que tu fais maintenant, ça peut être un tremplin pour un peu enquiller sur le même chemin ? Alors, je vais te répondre avec ce qui s'est exactement passé. C8 m'a contacté. J'en étais sûr. Pour une émission qui s'appelait TPMP People, présentée par Mathieu Delormeau, j'ai passé le pilote. J'avais eu pas mal de discussions parce qu'en fait, je reçois un coup de fil d'un des producteurs l'été qui me dit « Ah ben voilà, on a quelque chose à te proposer, machin, tout ça. » Je ne te cache pas que moi, je suis bien dans ma sphère. Je suis bien dans mon petit cocon de YouTube. Je suis bien avec mes petites habitudes, avec les personnes que je connais. Et je n'ai pas besoin de plus parce que je suis déjà assez occupé, tu vois. Et je n'ai vraiment pas la nécessité de plus aujourd'hui, à tous les niveaux. Et je leur ai dit « Oui, mais je ne veux pas donner un « Oui » comme ça. Il faut que je passe le pilote pour pouvoir voir si je me sens à l'aise moi aussi. Ça ne va pas que dans un sens, tu vois. Il faut que moi aussi, je puisse me dire si je me vois évoluer dans… Si ça me correspond, si la ligne éditoriale me correspond et tout. Je passe le pilote. Et en fait, si tu veux, j'ai passé ma pire expérience télé avec une caméra de toute ma vie. C'est vrai ? Oui. Et à cause de quoi ? Vraiment. Je suis rentré chez moi. Mon mec me fait tout content. « Alors, comment ça s'est passé ? » J'avais les larmes aux yeux. Non. Je ne me travestirais pas pour me généraliser ou parce que ça peut toucher un autre public. Je n'ai pas besoin de ça. Cyril Hanouna était exceptionnel. Je l'ai croisé. Il est venu alors que ce n'était pas son émission. En tout cas, ce n'était pas lui, l'animateur. Il est venu. Il m'a salué. Ça s'est bien passé avec tout le monde. Mais j'étais face à un Mathieu Delormeau exécrable, impoli. Et j'ai longtemps réfléchi à me dire « Est-ce que je vais en parler ? » « Est-ce que je vais le garder pour moi ? » « Est-ce que je vais faire ce que tout le monde fait ? » Parce qu'il ne faudrait pas risquer de se mettre à dos tel prod ou machin. Non. J'ai décidé d'être honnête parce que ce n'est pas à moi d'avoir honte. C'est à Mathieu Delormeau d'avoir honte du comportement qu'il a eu. Et crois-moi que si moi, on m'avait laissé l'opportunité d'avoir, avec un si beau studio, avec une équipe mise à ta disposition, moi, mon but, ce serait que les chroniqueurs potentiels s'entendent bien, créent une cohésion pour que ça se ressente, que le public soit bien et ait envie de kiffer et de rester devant la télé. Mais il est hors de question que je partage une émission avec cet homme à la présentation. Et attends, ça ne compte pas dans les cinq questions. Tu ne t'attendais pas à ça. Non, je ne m'attendais pas à ça. Justement, mais ça ne compte pas dans les cinq questions. Est-ce que tu penses qu'il a réagi comme ça parce qu'il a peur que tu viennes marcher sur ses plate-boards ? Je ne sais pas. Parce que je te parle sincèrement, je pense que tu peux. Que c'est-à-dire ? Je pense que tu es doué dans ce que tu fais. Et à mon avis, quand les gars sont en place, ils prennent leur oseille depuis des années, ils sont bien là. Et je pense qu'il se dit que c'est quelqu'un qui vient prendre ma place. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai passé un pilote horrible. Je me suis senti super mal. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je t'ai parlé des détails. Je n'ai pas envie de raconter ce qui m'a été dit, l'accueil qui m'a été réservé. Mais je me suis senti pas du tout à ma place. Et quand après, on m'a appelé pour me dire, « Oui, suite à une réunion, Mathieu trouve que tu es trop dans le registre de Benoît Dubois. » Et donc, peut-être que c'est trop… Mais on garde ton numéro parce que peut-être qu'on te fera venir pour quand on aura besoin. J'ai été très clair. J'ai dit, non, mon numéro, vous l'oubliez. Si c'est pour partager une émission avec cet homme malpoli, vous m'oubliez. Bon, mais si un jour, tu trouves une prod et une émission où tu t'y sens bien, alors pourquoi pas ? Mais carrément. Ok, d'accord. Mais à 3000%. Si la ligne éditoriale me correspond, si ça peut être complémentaire à ce que je fais, si ça peut faire kiffer mes abonnés, et si c'est surtout dans la bonne humeur, parce qu'il faut le rappeler quand même que la télé, c'est fait pour kiffer, et pas pour aller au travail avec la boule au ventre. C'est vrai. Voilà. Oui, bien sûr, je signe dans ces conditions-là. Non. Par contre, je tiens à dire, et c'est important, que j'ai été très bien accueilli et encadré par la production de TPMP, que même Cyril Hanouna, qui n'animait pas cette émission, qui avait un autre pilote à tourner, est venu de lui-même me serrer la main, dire bonjour, tu vois. Voilà. Tout le monde a été au top, mais moi, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas… C'est hors de question que je fasse le faux cul pour être vu par des gens. Non. Ok. Voilà. Bon, écoute, réponse cash, et je ne m'attendais pas du tout à ça, tu as raison. Chaud.